Je sais que c'est pas ultra bien, mais même si j'ai un compte Netflix, il m'arrive toujours de regarder quelques séries et quelques animés sur des plateformes de streaming non payantes. Car même si je sais que Crunchyroll et ADN sont des plateformes très sympas, j'ai jamais eu l'occasion de me créer un compte dessus et donc je passe par différents sites pour regarder mes animés du moment. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand je regardais la saison 2 de Love Life Superstar, je suis passée par un site différent de celui que j'utilise d'habitude et la description de cet animé m'a beaucoup perturbée. Ce titre a été classé dans la catégorie mature. Il peut donc contenir une violence intense, du sang, du sang, du contenu sexuel et ou un langage violent qui ne peut pas convenir aux téléspectateurs mineurs. Autant dire que cette description est assez spéciale. Pour rappel, on parle de Love Life. Love Life c'est des filles mignonnes qui chantent et qui dansent. Love Life c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est absolument pas ça. Forcément ça amène à se poser des questions sur cette nouvelle saison pour qu'on ait besoin d'un avertissement pareil. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que des personnages vont sortir des insultes racistes à Kuku parce qu'elle est chinoise ? Est-ce que Soumire va devenir une camgirl pour regagner sa popularité perdue ? Est-ce que Ren va se remettre à détester les idols et toutes les massacrer sur sa route ? Est-ce que c'est Shizato qui va assassiner des platistes parce qu'elle déteste les gens qui nient la rondeur de la terre ? Est-ce que Kanon va vomir du sang sur scène parce qu'elle aura fait une crise de panique ? Ou alors est-ce que ce sont les nouvelles élèves qui vont semer le chaos ? Salut à tous, c'est Socha et aujourd'hui on parle de la saison 2 de Love Life Superstar. Bon, vous vous en doutez, rien de ce que j'ai dit n'arrive dans cette saison de Love Life. La série reste toujours cette petite série mignonne avec des filles adorables qui chantent et qui dansent. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins intéressante. On va donc découvrir ce qu'elle raconte de beau. A la fin de la saison 1, les filles de Liela ont perdu un Love Life, le concours d'idols qu'elles voulaient tant gagner. Une nouvelle année scolaire commence, elles rentrent toutes en première et souhaitent gagner la nouvelle édition du Love Life. Et pour ça, elles seront accompagnées de nouvelles membres dans leur groupe, mais devront aussi affronter une nouvelle rivale redoutable. On ne va pas se mentir, j'avais quelques appréhensions. Même si j'avais bien aimé la première saison, elle m'avait laissée sur ma faim, surtout après Nihigasaki que j'avais adoré. Je trouvais que c'était juste un copier-coller de la première version de Love Life, je détestais René Saumiré, j'avais du mal à retenir les voix et je trouvais les chansons pas hyper marquantes. Et quand la deuxième saison a été annoncée, j'ai continué à avoir ces appréhensions. En effet, quelque chose qui me plaisait beaucoup avec Love Life Superstar, c'était que la série prenait le parti de n'avoir que 5 membres dans son groupe. Là où les autres séries Love Life en avaient généralement 9. Alors forcément, le fait que cette nouvelle saison décidait de partir sur 9 membres me refroidissait un peu. Mais disons-le clairement, cette nouvelle saison a été une énorme surprise. Très sincèrement, je n'attendais pas grand chose de cette saison, après la déception de la première, mais la deuxième était vraiment très sympa à suivre. Découvrir comment les premières membres évoluaient et comment les nouvelles s'intégraient au groupe était vraiment très intéressant. Justement, parlons-en des nouvelles. J'ai l'impression que c'est la grande réussite de cette saison. Rien que dans le design, elles sont intéressantes. J'avais beaucoup de mal avec le design de Rien et de Sumire que je trouvais beaucoup trop simple, mais ils se sont plutôt bien rattrapés pour les nouvelles membres. Même Kinako, qui peut paraître plus simple en termes de design, arrive à se démarquer au final. En parlant de Kinako, on va parler des filles en détail. Kinako, je la trouve très choupie. Elle correspond à un archétype de personnages plutôt fréquent dans Love Life, celui de la fille mignonne et plutôt timide, mais c'est très chou de la voir persévérer et de voir comment elle peut devenir plus forte pour égaler ses aînés. Elle a des interactions très choupies avec Kanon et j'ai très envie d'en voir un peu plus sur elle. C'est la première qui rejoint le groupe et elle est rejoint par deux autres membres, Maï et Shiki. J'ai beaucoup d'affection pour ce duo dont j'aime beaucoup le design et que je trouve très choupie aussi. Elle aussi, elle correspond à un archétype très fréquent du domaine des animés, celui de la tsundere et de la queue d'ere. Mais c'est très sympa de les voir s'ouvrir petit à petit, notamment Shiki qui montre un peu plus les émotions aux autres au fur et à mesure de la saison. Shiki qui est d'ailleurs ma préférée de cette nouvelle saison que ce soit en termes de design, si je me souviens bien, je crois qu'on n'a jamais eu de perso avec les cheveux de cette couleur, ou juste en termes de caractère. Et au final, on a Natsumi. Franchement, j'aime beaucoup son design. Je sais que c'est quelque chose que j'ai dit sur tous les personnages, mais c'est sincère. Elles ont tout un design que je trouve vraiment très sympa et qu'on peut retenir facilement. Et pour Natsumi, je pense que le design joue beaucoup. Parce qu'au final, en termes de caractère, on est assez proche de Soumire. Natsumi, elle cherche la popularité pour gagner un maximum de thunes, ce qui peut parfois la rendre insupportable. Mais étrangement, je l'ai trouvé plutôt fun par rapport à Soumire qui me saoulait juste. Les moments où elle essaye de se faire de l'argent avec la chaîne YouTube de Liela sont au final assez drôles et réalistes en même temps. On a tous les clichés du YouTuber qui veut faire des titres pour attirer l'attention, et des miniatures avec des emojis et tout. C'est un détail que je trouve assez fun et qui montre que cette saison est assez proche de son temps au final. Clairement, c'est pas dans la première saison que les filles auraient pu faire du stream. Malgré tout, il y a un petit quelque chose avec lequel j'ai du mal, c'est que contrairement aux autres filles, j'ai pas l'impression qu'être idol c'était important pour elle. Pour vous donner une idée, on sait dès le début que Shiki Nako écrit des paroles de chanson. On sait que May est ultra fan des idols, et que Shiki aime bien danser en cachette. Mais Natsumi, on sait juste que pour elle, l'argent prévaut, et qu'elle a toujours eu la sensation que ça servait à rien d'avoir en rêve, jusqu'elle finirait par ne pas se réaliser. Et c'est un peu perturbant parce qu'il n'y a rien qui laisse entendre qu'elle est intéressée par les idols de base. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais pour moi c'était un peu dommage. Ces 4 filles me font remarquer un petit détail qui est très proche du chipotage, mais qui est important à relever. Je pense que tout le monde a le même uniforme. Ouais, c'est pas grand chose dit comme ça, mais dans les 3 générations de Love Life précédentes, les filles avaient toujours un petit détail dans leur uniforme qui permettait de distinguer qui était en seconde, en première ou en terminale, comme un nœud ou une cravate. Là, on n'a rien de tout ça. Et c'est un peu dommage, ça aurait été pas mal de garder ce petit détail pour pire distinguer tout le monde. Surtout qu'au final, les plus âgés n'ont aucun changement de design entre la première et la deuxième saison. C'est un petit détail que je trouve assez frustrant, mais qui est très récurrent dans les animés. Le temps passe, mais les personnages ne changent absolument pas d'apparence. Dans Love Life d'ailleurs, ça me frustre de voir qu'entre l'enfance et l'adolescence, les persos ont exactement la même coiffure, même pour les coiffures un peu plus extravagantes. C'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir des idées de design plutôt cool. On aurait pu avoir Shisato, reine avec les cheveux détachés, cucu avec des petites couettes. L'ending de cette saison montre que c'est pas impossible de faire ça, et il y a même une chanson où Shisato a les cheveux détachés, par exemple. D'ailleurs, parlons-en des premières membres. Elles aussi ont quelques petites nouveautés dans leur développement que j'ai beaucoup apprécié voir. Canon, que j'aimais beaucoup dans la première saison, est devenue ma préférée. J'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai beaucoup aimé les enjeux auxquels elle fait face en tant que chef de groupe qui se retrouve face à une rivale qui... Son amitié avec Shisato était très touchante, et moi, qui avais adoré Shisato dans la première saison, et qui espérais revoir des moments de développement avec elle, j'ai été servie. Cette saison-là, mais beaucoup les anciens personnages en parallèle avec les nouveaux, et mettre en parallèle l'amitié de Shisato et de Canon avec celle de Mei et Shiki, étaient plutôt bien trouvées. Aussi, il y a un petit quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est le fait que Shisato devienne la manager du groupe. C'est un petit détail comme ça, mais l'une des choses qui me frustraient le plus dans la première saison, c'est que Canon se retrouvait souvent à faire des choses sans son consentement. Comme la scène où elle se retrouve face à Rennes pour l'élection du conseil des élèves. J'avais un peu peur, ce soit aussi le cas quand la question de la manager est venue, mais au final, faire de Shisato la manager était une solution inattendue, mais plutôt bonne. Ensuite, on a Keku, et pour parler d'elle, je dois aussi aborder Soumiré. En gros, dans la première saison, on apprend que si Keku ne gagne pas le love life, elle doit repartir à Shanghai. Soumiré est la seule à le savoir. Dans la saison 2, on apprend qu'elle a une autre chance, mais quand Liela voit comment leur nouvelle rivale gagne tout, Soumiré a peur de perdre et que Keku rentre chez elle. Ça donne lieu à un épisode très touchant et émouvant, et j'ai adoré les voir évoluer toutes les deux. Elles ont des petites chamariques, mais on sent qu'elles s'apprécient beaucoup, et je les chippe de plus en plus. Soumiré est d'ailleurs beaucoup plus appréciable dans cette nouvelle saison. On sent que les événements avec Keku ont eu un impact sur elle, et clairement, du développement de personnages qui a un impact, c'est toujours cool à voir. Dans l'une caractère principale, il ne reste plus que Ren. C'est celle que j'aimais le moins, c'est parce qu'elle faisait trop Ellie de Wish. Et en vrai, cette saison ne donne pas forcément beaucoup de moments pour l'apprécier un peu plus. Elle a un épisode de développement où elle devient addict aux jeux vidéo et n'ose pas en parler. Et ça fait un épisode sympa où elle se rapproche de Mei, et où elle apprend à laisser les autres l'aider au quotidien. Mais je crois qu'il m'en fallait plus, pour être honnête. Un enjeu le plus intéressant sur le personnage. Bah si, en parlant d'enjeux. On en a pas mal dans cette saison, et moi qui trouvais qu'il n'y en avait pas assez dans Nijigasaki, j'ai été servie. On a l'enjeu de Soumiré et Keku qui revient, et à une confusion plutôt cool à voir. On a l'enjeu du Love Live qui revient, lié à la rivale. D'ailleurs, la rivale aussi montre quelques enjeux intéressants, mais ça j'en parlerai au moment où on parlera d'elle. Il y a aussi un enjeu qui a été abordé que j'ai trouvé très intéressant. En gros, les filles de la première année rejoignent Liela alors que Liela existe depuis un an. Du coup, elles ont cette crainte de ne pas être aussi douées que leurs camarades, et qu'elles ne seraient pas assez douées pour le Love Live. Et franchement, c'est cool qu'on en parle du fait qu'être idol, c'est pas simple. Dans les séries précédentes, on voyait que parfois les programmes d'entraînement étaient épuisants. Mais on n'avait jamais vraiment eu cette sensation qu'être idol était si difficile que ça. Dans Nijigasaki, Miya et Shioriko arrivent à le devenir sans avoir trop de difficultés, à se faire à un rythme sportif parfois éprouvant. Ok, Miya, elle compose et elle vient d'une famille d'artistes. Ok, Shioriko, elle a une sœur qui était idol avant et elle a pu observer le groupe de Nijigasaki à plusieurs reprises. Mais ça ne suffit pas pour être idol d'un coup. Là, les nouveaux créatures galèrent et se posent des questions sur si elles sont assez bonnes. Et c'était clairement quelque chose à aborder. Surtout que dans cette nouvelle saison, elles font face à une nouvelle rivale qui est seule et qui arrive malgré tout à impressionner les fous. Parce que parlons-en de Margaret. Rajouter une autre rivale en plus de Sunny Passion, c'était plutôt bien joué. Surtout que ça se voit, elle et Sunny Passion, ce n'est pas vraiment le même type de rivale. Margaret est hautaine, froide, elle ne se laisse pas marcher sur le dessus et méprise ses adversaires. Ça la rend parfois insupportable, mais en vrai, le trope de la rivale peste qui devient sympa par la suite, c'est toujours quelque chose qui marche dans les séries. Parce qu'il faut en parler, c'est ça ce qu'il arrive à Margaret. Au début, elle passe juste sur scène et dépense tout avec ses airs supérieurs. On la voit même critiquer le Love Live en tant que concours et dire qu'elle vaut mieux que tout le monde. On ne va pas se mentir, on finit par prendre un certain plaisir à la voir échouer face à la liée-là. Et justement, son échec a un impact parce qu'on apprend pourquoi elle participe au Love Live. Sa sœur est dans une école de musique de Vienne qu'elle rêve d'intégrer et sa famille lui a dit qu'elle en ferait partie si elle gagne le Love Live, puisque le concours est assez reconnu. Ce qui, dans la réalité, ne pourrait jamais arriver. Croyez-moi que les écoles de musique élitistes, elles jugeraient de ouf les concours d'idoles mignonnes qui chantaient et dansaient sont toutes kawaii. Et en soi, c'est intéressant de le savoir, mais ça aurait été plus intéressant de le savoir avant. Parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on apprend après la défaite de Margaret. Et je trouve ça dommage, parce que si on avait su dès le début qu'elle était ses objectifs, on aurait pu s'attacher à elle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la IQ. Les deux teams ont des raisons légitimes de vouloir gagner, et même si de base on est pour Karasono, on a envie que les deux teams gagnent et accomplissent leurs objectifs. Ça aurait été pas mal de faire pareil avec Margaret et Lila, parce que ça aurait aidé à rendre Margaret beaucoup plus attachante. Ça aurait pu être par des petits flashbacks très courts pendant sa performance, ou quelque chose dans le style par exemple. Justement, l'école de musique de Vienne, elle apporte un nouvel enjeu. On apprend qu'une calonne a été sélectionnée pour y aller, et que si elle y va, Margaret pourra s'y rendre elle aussi. Cet enjeu est intéressant, parce qu'elle se retrouve à devoir choisir entre Lila, qui est important pour elle, et l'école, qui est une véritable opportunité. Après les citations et les conseils de ses amis, notamment Shizato, qui a un gros impact sur sa décision, elle décide de partir dans l'école. Et clairement, j'aime bien cette idée. Dans beaucoup de fictions, il arrive que souvent, des personnages aient à choisir entre des opportunités pros qui sont la chance d'une vie, et rester aux côtés de leurs proches. Et c'est con, mais j'ai jamais compris pourquoi les personnages finissent par abandonner l'opportunité d'une vie. Vous vous en doutez, mais j'aime pas les films où il y a une meuf qui a une super opportunité pro, qui est sur le point de prendre l'avion pour s'y rendre, et qui au final se dit « Non, je vais rester avec mon mec parce qu'il m'a dit qu'il m'aime à l'aéroport ». Et genre, dans la vraie vie, le mec, il devrait accepter qu'elle fasse sa vie et se lancer dans une relation longue distance avec elle, où il serait épanoui professionnellement. Et du coup, vous vous en doutez, j'ai vraiment pas aimé la fin de Love Live Superstars Saison 2. À la toute fin, Canon prend sa valise, prête à partir à l'aéroport pour se rendre à Vienne. En chemin, elle se fait arrêter par Margaret, habillée avec l'uniforme de Yui Gaoka, donc l'école de Canon. Et elle lui annonce que le voyage à Vienne est annulé. Bon sang, j'ai vraiment pas aimé cette fin. Encore l'idée que Margaret rejoigne Liela, ça m'aurait pas tant que ça n'est plus. Ça aurait été intéressant d'avoir une saison 3 où on alternerait entre le quotidien de Liela post-Canon, dans lequel Margaret doit faire ses preuves, et le quotidien de Canon à Vienne. Mais non, la série va aller à l'un ce taux d'année-moment. Et ça m'énerve parce que t'es là, tu vois une série qui développe des choses, avec des enjeux cruciaux pour les personnages, et au final le scénario te dit « Ah bah en fait on s'en fout de ça, et c'est vraiment nul ». Cette fin, elle a été frustrante parce qu'au final, en termes de scénario, la série se rattrapait plutôt bien, comme je l'ai dit plus tôt. Mais bon, vous savez aussi bien que moi que Love Live, c'est aussi des chansons. Et ça, malheureusement, bah ça s'est pas trop amélioré. À part l'opening et l'ending que j'ai beaucoup aimé, il y a juste Vitamin Summer qui m'a marquée, et à part ça, je les ai trouvées très oubliables les chansons. Mais un des plus gros problèmes pour moi, c'est à quel point on ne reconnaît absolument pas les voix. Dans la première saison, j'avais déjà du mal à distinguer certaines voix entre elles, comme celle de Keku Ushisato. Mais là, c'est pire, je saurais absolument pas distinguer les voix des différentes nouvelles membres. Dans l'opening, elles chantent toutes, chacune leur tour, mais franchement, ça m'est arrivé de me dire qu'au final, il n'y avait qu'un seul personnage qui chante. J'espère que pour la suite de Love Live, ce problème sera corrigé. Car oui, Love Live Superstar a une saison 3, et en vrai, j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire avec. C'est la première fois qu'une série Love Live a droit à une troisième saison, là où les autres se concluaient par des films. J'espère qu'on aura l'occasion de voir des moments où Kinako, Mei, Shiki et Natsumi chantent toutes les cadres, par exemple. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Parler de Love Live, c'est toujours un plaisir. Je crois que j'aurais jamais fini de parler de cette licence. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je le disais plus tôt, j'ai déjà parlé de Love Live sur ma chaîne, que ce soit par des covers, des critiques ou des speedtrolls, n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi du Love Live et plein d'autres contenus sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Et si vous voulez d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner. A tout bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501